Et on a proposé donc à Nathalie Masbou, administratrice de l'ITAB et éleveur Caprin. Donc, j'imagine que tu dois avoir plein d'idées de réponses, mais on t'invite à nous aider à conclure. Merci. Bonjour à tous et merci de m'inviter à faire cette conclusion. Est-ce que le son est suffisant ? Oui ? Très bien. Ok. Donc, je suis Nathalie Masbou, éleveuse en Capra Bio, et également en transformation fromagère. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier tous les animateurs qui ont participé à cette restitution et qui, eux aussi, ont su s'adapter au contexte sanitaire, mais d'ailleurs les cités. Donc, nous avons vu Benoît Baron de l'IDEL, Jérôme Pavie de l'IDEL également, Aurélie Belleil du Pôle Bio Massif Central, Augustine Perrin de l'INRAE, Guillaume Perrin de l'INRAE aussi, David Roy d'Agrobio 35, François Malesson d'Acampus Agronova, et Catherine Experton de l'ITAB, ainsi qu'Emmanuel Carmel Host, que vous n'avez pas vu, mais qui a géré, qui nous a aidé dans la logistique. Voilà, donc, comme ça a été dit, ce format est assez frustrant, et notamment, une table ronde devait avoir lieu, avec des échanges sûrement qui auraient été riches en présentiel. Peut-être que nous pourrons espérer, dans un climat sanitaire meilleur, pouvoir faire cette table ronde, ou au moins avoir ces échanges en présentiel à un moment donné. Voilà, c'est sûr que le format questions-réponses est un petit peu frustrant, mais bon, de toute façon, beaucoup de vos questions, les réponses seront amenées plus tard par mail. Donc, les perspectives pour les éleveurs en recherche et développement. Bon, tout d'abord, il faut remercier les nombreuses références auxquelles nous avons pu avoir accès, de tous les organismes qui ont participé. Alors, je ne vais pas tous les reciter, parce qu'ils sont très nombreux. Vous les avez eues en introduction ce matin. Peut-être qu'on pourra remettre en fin de ce colloque la liste de tous les organismes qui ont participé à cette restitution, à cette étude. Il faut aussi citer l'agence bio qui a donné ces chiffres, qui ont pu participer à l'élaboration de ces références. Dans les questions, alors, il y a encore beaucoup de questions qui restent à poursuivre, notamment, bon, en élevage laitier, conduit en agriculture biologique, pour gagner en valeur ajoutée, puisque c'est ce qui nous intéresse, nous éleveurs, principalement, en plus de la qualité de vie aussi. Mais au moins, déjà, assurer la stabilité financière sur sa ferme. Et souvent, ça se joue, on l'a vu pour beaucoup de fermes, ça se joue sur l'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire est souvent l'autonomie fourragère. Moi, je suis principalement concernée par ce sujet-là, puisque sur le cause du lot, les conditions climatiques sont assez extrêmes. Donc, il faut trouver des itinéraires adéquats pour pallier à ces aléas climatiques. Donc, du coup, l'éleveur, il doit s'adapter. Au travers de l'organisation générale de sa ferme, avoir une vision globale, prendre du recul, voir les problèmes dans leur ensemble, et avoir une stratégie de pilotage face au changement climatique qui impacte lourdement les récoltes et qui, derrière, peut avoir un impact financier conséquent. Ce changement climatique a aussi un impact sur la santé des animaux. Je pense notamment aux épisodes de canicule. Mais il y a aussi les épisodes pluvieux qui peuvent être assez intenses et qui peuvent avoir des conséquences sur la santé animale. Le besoin d'accès aux fonciers pour les conversions et pour respecter le cahier des charges, bien évidemment, est un enjeu majeur. J'avais oublié de faire défiler les slides au fur et à mesure. Excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude. Du coup, je suis au bon endroit. Alors, nous l'avons évoqué tout à l'heure, bien évidemment, on a toujours un grand besoin de références techniques et économiques appropriées à nos systèmes pour accompagner les conversions, mais aussi, pourquoi pas, les installations. Et puis aussi, pour accompagner l'enseignement agricole pour générer de nouveaux éleveurs bio dans l'avenir. Des besoins de référence qui doivent être régulièrement actualisés parce que tout évolue. On le voit aujourd'hui avec l'évolution du climat, mais aussi l'évolution des problèmes sanitaires. Donc, il faut avoir des références qui évoluent avec toutes ces problématiques qui arrivent. Et tout ça, ça fait partie d'un contexte général qui s'inscrit dans un paysage incertain. Alors, nous venons de le voir, on a aussi surtout besoin de références pour les petites filières, Ovine et Caprine, et surtout Caprine. Le manque de chiffres de Benoît Baron était assez révélateur. Alors, bien sûr, on va nous dire, on n'a pas de chiffres, la filière est petite, mais à un moment donné, c'est le serpent qui se met à la queue. Donc, il va bien falloir prendre le tour par les cornes ou la chèvre par les cornes. Et puis, allez quoi, on a vraiment besoin de ces chiffres. Ce qui est sûr, c'est que la chèvre n'est pas une petite vache et qu'il y a vraiment besoin de chiffres spécifiques à cette filière, notamment en termes de pâturage, nous l'avons évoqué, de parasitisme. Alors, il y avait beaucoup de questions sur le pâturage au Blandais qui, a priori, ne seraient pas perçus de la même façon que le pâturage franco-français. Ceci dit, on manque cruellement d'itinéraires techniques et surtout de comment l'éleveur adapte sa stratégie de pâturage en fonction de sa structure fermière générale. Alors, nous l'avons vu aussi, il y a le fort développement de production de lait de vache bio avec des interrogations, comment le réguler et comment maintenir le revenu des éleveurs et sécuriser les conversions. Il y a plein d'autres projets qui restent à explorer. Donc, en élevage caprin, comme je vous l'ai dit, le frein majeur à la conversion, c'est la conduite et l'accès au pâturage avec la crainte du parasitisme en termes d'investissement matériel, mais aussi humain. Le manque d'études spécifiques aux chèvres, car l'animal a un comportement singulier, comme je vous l'ai précisé auparavant. Et surtout, ce qui est important, c'est de différencier les régions dont les conditions pédoclimatiques ont un impact majeur sur l'approche de la technique. On voit bien que sur les gros territoires, les grands territoires où l'herbe pousse facilement, on n'aura pas les mêmes résultats technico-économiques qu'en Occitanie, par exemple. Une question a été soulevée aussi, et reste entière, sur l'élevage et la commercialisation des jeunes animaux issus de la production laitière, donc les veaux, les agneaux et les chevraux de lait, avec notamment pour les chevraux la problématique de l'allaitement de ces derniers, et d'autant qu'il n'y a aucun débouché, quasiment aucun débouché pour cette filière du chevraux de lait, même pas en filière conventionnelle. Donc, en filière bio, le problème reste majeur. Là-dessus, il serait bien peut-être que les opérateurs de l'aval s'emparent de cette question pour soutenir leur élevage dans ce domaine, parce que c'est un stress pour les éleveurs. C'est une contrainte, c'est un stress, et ça peut être aussi une fragilité financière. Alors, tout à l'heure, je l'évoquais sur la qualité du lait. Ma question, c'était effectivement, alors, je suis en transformation fromagère, donc cette question-là me touche particulièrement, où on voit un appauvrissement du lait dans sa composition intrasèque, qui souvent émane de méthodes d'élevage, mais aussi d'alimentation, mais pas que, aussi ça peut être sur la conservation du lait, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un engouement pour le lait de chèvre versus lait de vache pour des intolérances au lait de vache, semble-t-il. Peut-être faudrait-il chercher d'où viennent ces intolérances au lait de vache. Est-ce qu'il n'y a pas eu une dérive sur la qualité physico-chimique du lait de vache qui a induit cette intolérance ? Il ne faudrait pas tomber dans le même travers en lait de vache bio et surtout de tomber dans les travers de la standardisation du lait, ou plutôt des laits. Alors, résilience, ça a été dit déjà plusieurs fois, c'est la capacité de régénération d'un système suite à une perturbation. Donc aujourd'hui, la filière laitière bio semble avoir de beaux jours devant elle, mais il faut rester bien évidemment vigilant et se poser les questions pour s'adapter et pérenniser nos fermes pour étendre la production dans l'hexagone. Voilà, il faut toujours être en recherche et en questionnement et ce genre de colloque nous aide à aller de l'avant. Donc je tiens à remercier merci au financement CASDAR-Résilet qui aide à produire ces références à la fois pour les éleveurs, l'enseignement et les opérateurs économiques. Voilà, donc ce colloque est terminé. Bon, beaucoup de questions restent en suspens. Comme je vous l'ai dit, j'espère qu'on arrivera à avoir un échange en présentiel où on pourra approfondir toutes ces questions et mener des études en conséquence. Voilà, merci à tous. Merci de votre attention. Au revoir. Merci Nathalie d'avoir accepté de conclure. Encore merci à tous pour cette journée. N'hésitez pas à aller sur le site de l'ITAB pour récupérer toutes les références et le détail des références produites. On en a parlé ce matin. Et merci à toute l'équipe résilet, de cette dynamique dans le projet. Merci à tous. Au revoir. À moins qu'il y ait une question pour Nathalie. S'il y avait des... Pas vérifié. Je pense que non. Merci à tous et aussi merci aux éleveurs qui se sont beaucoup impliqués dans ce projet, y compris qu'on a été enquêtés et à qui on a demandé beaucoup de temps mais qui permet ce résultat collectif. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.